Bonjour, c'est Klee Klee, et je suis avec qui ? Avec Réveur Terchet. Et mon démarrage, c'est toujours pénible à le faire. On est le 29 décembre, on va bientôt passer à une nouvelle année. Et puis, voilà quoi. En résumé, cette année, ça a été le bordel. Et puis, vraiment, ce virus nous casse les pieds, etc. Enfin, je vous passe les détails. Enfin, voilà. Quelque chose à dire, Jonathan ? Eh bien, que si, je suis avec toi. Et que nous sommes à 890 abonnés, donc déjà, merci. Parce que quand même, il faut aussi le dire. Je ne sais pas l'an dernier à combien d'abonnés on était à ce moment-là. Je ne me rappelle plus. Alors, le gens, c'est quand même. J'aurais aimé voir la date. Bref, les gens, on est avec les clés, on est chez lui. Nous ne sommes pas chez moi. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur cette année ? Donc, c'est le plus de fois. Donc, vous avez déjà une vidéo en plus qui avait été faite dans la voiture que j'avais mise. Je me rappelle. Oui, parce qu'on a déjà fait un truc sur ça. Donc, je vais éviter de revire tout le monde deux fois. Par contre, je voulais vous dire quelque chose. Ça va être une vidéo spéciale délire. Voilà. Donc, déjà, je vais revenir sur le gars qui m'a marqué le message. Non, parce qu'en fait, on n'a que ça à faire. Donc, de toute façon, je voulais te dire que... Moi, je vais te donner mon avis, personnellement. Je pense que mon collègue ici-là va aussi essayer de chercher à comprendre, comme moi, pourquoi tu as fait une vidéo d'un jeu vidéo de 10 secondes où on n'entend ni ta voix, ni la musique, ni la raison, ni le titre, ni la description, et tu l'as mise. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, après, évidemment, c'est ta chaîne. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je fais des vidéos des fois où il n'y a pas d'intérêt. Par contre, il n'y a même pas quelque chose, en fait, qui nous explique pourquoi c'est comme ça. À la limite, tu m'aurais dit, je suis fatigué, je filme ça vite fait. Et je n'ai pas compris en plus ce qu'elle je sais, parce que j'ai peut-être envie d'y jouer. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas, ton commentaire, il est un peu... Je ne sais pas, ça ne va pas du tout avec ce que tu nous proposes. Donc, à la limite, tu me proposerais du bon contenu, je comprendrais, mais je ne vois pas l'intérêt. En plus, sachant que je crois que tu n'as qu'une vidéo, et j'ai l'impression que c'est là depuis longtemps, plus longtemps que moi, peut-être. Donc, voilà, c'est con, quoi. Après, je ne sais pas, tu es sur YouTube, alors profite. Regarde, fais comme nous. Moi, je t'invite à t'éclater, je t'invite à venir me voir, à me parler si tu le veux, même à Cleclé, peut-être, parce que ce n'est pas parce que Cleclé, tu as marqué un message que tu ne peux pas répondre, sache-le. Après, oui, si tu es trop méchant avec moi, bon, tu vas te retrouver avec 800 personnes contre toi. Je pense que ça ne va pas être très bien, mais sinon, après, libre à toi de nous parler. N'hésite pas et je t'invite à nous parler. On ne va pas te manger. Bon, sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram. Évidemment. Donc, j'ai deux comptes, Clemant Leprête et puis Pastel FRST, voilà. Voilà. Par contre, j'ai une question, et les gens voudraient savoir une question. Sur quel compte il faut qu'on te rejoigne ? Parce que vu que tu en as deux, les gens hésitent. Ben, en fait... Là où tu es le plus actif. Le plus actif, c'est sur clement.leprête. Je mets plein de photos. Bon, alors moi, quant à moi, vous avez bien remarqué que cette année, bon, on y est toujours. Après, j'ai toujours mes réseaux actifs. Je suis sur Twitter, Insta, Snapchat. Cette année, j'ai rajouté ça. Et j'ai rajouté pour la première fois TikTok. Alors, attendez, il faut que je vous parle de TikTok parce qu'il se passe un truc de fou. Nous sommes à 13 abonnés. Attendez, il se passe quelque chose. J'ai commencé TikTok en début d'été 2021. Et je l'ai rajouté tout simplement parce que des gens m'avaient demandé de me récupérer là-bas. Donc, j'ai essayé. J'ai mis des effets, des vidéos spéciales, un peu traficotées pour moi. Le seul truc qui est bien sur TikTok, c'est qu'on peut faire du montage vidéo en direct. Donc ça, j'avoue que tout est assez rapide et intuitif. La qualité d'image est pas mal. Les vidéos peuvent être maintenant longues de plus de 6 minutes, je crois, ou je ne sais plus, mais c'est très bien. Elles peuvent être courtes aussi, mais je trouve qu'il manque des choses. Moi, après, je suis peut-être habitué à YouTube. Je suis peut-être un vieux papy maintenant, peut-être pour certains, parce que les jeunes, là, ils ont TikTok. Ça envoie complètement. C'est un truc qui me dépasse. Mais j'ai testé. Mais sauf qu'en fait, vous êtes en train de vous abonner à ça de plus en plus. Donc, s'il faut maintenant que je me mette sur TikTok et YouTube, bon, il va falloir que je fasse un choix parce que c'est soit on est sur TikTok, soit on est sur YouTube. Parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. J'ai des trucs à faire aussi dans ma vie quand même. j'imagine vieillée. Mais au pire des cas, ce que je ferai, c'est que je ferai un TikTok avec les mains. Et on se rejoindra tous les deux là-bas. Ça, je t'en parlerai plus tard. Ah bah oui, je veux bien. On se fera un TikTok spécial pour nous deux. Comme ça, vous nous verrez ensemble. On fera en plus plein de trucs parce que sur TikTok, on peut faire plein de challenges. C'est très compliqué, là, vos trucs. Voilà. Bon, par contre, je ne sais pas danser comme vous, vous faites, là, les filles et les garçons. Je ne sais pas comment vous faites vos trucs avec les mains, là, des trucs super bien. Parce que j'ai déjà essayé de danser sur TikTok. Ah ouais, tu dois faire des danses et tout. C'est très compliqué. C'est hyper dur, en fait. Vous rigolez, mais c'est très compliqué. Après, moi, j'aime bien être sur YouTube parce que sur YouTube, c'est toujours des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus calmes. Parce que TikTok, je trouve qu'il y a mille trucs d'un coup. Alors que YouTube, c'est une vidéo sur un sujet. Et ça reste sur ce sujet. TikTok, vous pouvez faire mille sujets à la fois en mode... Et là, voilà, fin de la vidéo. Voilà, c'est très violent. Et puis là, d'un coup, il y a des messages qui apparaissent genre « Abonne-toi, abonne-toi ! » et je rends gros, gros, gros et j'ai hyper rapide et... Enfin, en gros, c'est pas ma génération, quoi. Après, c'est pas faute de ne pas avoir essayé, mais... Est-ce que tu as TikTok, KliKli ? Oui, j'ai TikTok. Dis-nous ta chaîne. Mais... En fait, j'ai pas de chaîne, je regarde juste les... Ah, d'accord. Pas grave. Voilà. Parce qu'il va se retrouver dans ma chaîne très bientôt. Et... Après, moi, je vais continuer sur YouTube parce que, ben, quand on est habitué à quelque chose, je pense que, voilà... Après, moi, je suis né avec YouTube et le début de YouTube, donc on peut pas m'en vouloir de rester là-dedans. Après, je veux pas de commentaires ou de débats ou de guerres entre « je sais pas qui, je sais pas qui ». Je ne suis pas en train de dire aux gens « N'allez pas sur TikTok ». Je le dis au cas où. Je suis juste en train de dire que moi, je suis très bien chez YouTube et que j'apprécie beaucoup TikTok. J'ai déjà testé, mais je n'apprécie pas. Voilà. C'est mon choix. C'est mon droit. Voilà. Mais par contre, tant mieux pour vous si vous vous éclatez sur TikTok. Je vous invite à vous abonner parce que j'ai gagné quelques abonnés cette année. J'ai gagné 13 abonnés. C'est toujours quand même un début. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de vidéos. J'ai mis des vidéos où je parlais de moi et de ma situation. Donc, c'était un peu plus... C'était un peu plus intime, on va dire. J'ai ma vie un peu plus intime sur TikTok par rapport à moi, mes problèmes que vous savez sur la santé et tout ça. J'ai parlé beaucoup de ça sur TikTok et je sais que c'est ce qui vous a le plus touché. Donc, merci quand même. Et puis, après, comme je vous ai dit, je vais pas tout vous dévoiler non plus parce que j'ai une part aussi que je veux garder. Mais je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je suis en train de danser avec une statue. Où je suis dans une statue et c'est une statue qui danse et qui bouge la tête comme ça pendant 15 secondes et c'est ma tête. Donc, j'étais mort de rire. C'est génial. Voilà le principe de TikTok. C'est cool. Mais bon, je vais pas faire ça toute la journée parce que je pense que je vais avoir des courbatures ici. Cléclé va se retrouver bientôt avec moi. Et puis, à bientôt sur TikTok peut-être. Allez savoir. Et sinon, je vous tiendrai au courant. YouTube, TikTok. Et Cléclé, c'est ce que t'as à moi à dire. pour l'année prochaine, il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir et tout ça avec le rêveur perché et puis moi-même. Enfin, j'espère que il va remettre son ordi parce que là, au moins trois fois... C'est la merde. Ne parlez pas de ça. On va pas leur parler de ça parce que si ils vont s'inquiéter, ils vont se dire il y a plus de vidéos. Il n'y a plus rien. Non, non. On n'est pas en train de vous annoncer que c'est la fin. Voilà. Par contre, on a des petits problèmes. En vrai, je dis ça, mais ils le savent déjà. C'est la merde. Vous avez remarqué qu'il y a moins en moins de vidéos qu'il y a quelques années aussi parce que je suis plus occupé dans ma vie. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Mon ordinateur donc a des soucis. Voilà. Oui, parce qu'avant, on avait beaucoup de vidéos, beaucoup de jeux vidéo. Sauf que là, on est obligé de tout refaire. Je suis toujours avec la même unité centrale que j'utilise. Donc, il y a 12 ans que j'ai cette unité. ça a tenu. Il y a des vidéos sur GTA 4 que vous avez vues récemment. C'est le jeu que je vous ai dit. Je voulais vous faire des vidéos sur GTA 5. Il n'y en a que deux que j'avais sorties qui étaient très courtes. Mais GTA 5, je ne peux plus y accéder pour l'instant. Donc, à moins que j'y puisse y arriver là dans pas longtemps. Mais, vous aurez des vidéos sur GTA 5 comme promis parce que je vous avais dit que je ferais quand même des vidéos sur ce jeu. Ainsi que elle fait le studio parce que j'ai fait une vidéo il y a 4 ans, 5 ans sur le logiciel. Je vous l'ai montré un peu trop vite. Et je vais vous expliquer, vous montrer comment je procède moi en tout cas pour me créer mes musiques de A à Z. Voilà. Vous aurez tout ça rien que sur une année et ça va être pas mal parce que vous allez savoir comment je produis mes musiques, comment j'utilise les voix, qu'est-ce que je me fais pour pouvoir être bien et comment je procède pour créer mes musiques aussi parce que, voilà, tout ça, c'est dans ma tête et vous l'écoutez, vous l'avez en direct et c'est ce qu'il y a dans ma tête que vous écoutez. En fait, vous écoutez ce qu'il y a dans ma tête, quoi. C'est cool. Et sinon, vous souhaitez une bonne année et puis... Bonne année ! Voilà. Ah oui, c'est vrai, bonne année quand même et joyeux Noël même si c'est déjà passé. Oui, même si c'est joyeux Noël. J'espère que vous avez de beaux cadeaux. J'espère que vous êtes de sécurité. Vous protégez aussi. Alors, je ne vais pas en parler parce que tout le monde a déjà bien assez parlé mais le masque, Covid, faites attention à vous et à vous-même et aux autres parce que des fois, il y en a qui ne font pas pareil avec eux-mêmes et tout. Mettez le masque et si vous ne le mettez pas, eh bien, tant mieux. Voilà, c'est votre choix. Moi, je ne juge personne. Vous êtes tous invités à venir sur cette putain de chaîne et à vous éclater avec nous. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne veux aucune guerre sur cette chaîne sinon je prendrai le temps un par un de vous supprimer et de vous enlever de cette communauté. Cette communauté est faite d'amour et de tout ce qu'il faut. Voilà, on a déjà bien assez de soucis comme ça. Sinon, ça fait depuis quand qu'on se connaît ? Ça fait depuis le collège et ça, vous le savez. Alors là, moi, je ne sais pas. Pour l'instant, tu me sors une date. Oh là, ça fait... 10 ans ? Non, attends. Plus de 10 ans. Si, peut-être plus de 10 ans. Ouais, si, plus de 10 ans. 10 ans d'amitié avec Klee Klee. Sur YouTube, officiellement, tu es depuis 5 ans, je pense. 4 ou 5 ans, tu dois y être. D'ailleurs, il est plus vieux que moi. Je viens de voir sa date d'inscription. Il est plus vieux. Il date de 2012. Moi, je suis inscrit à 2016. Eh, je ne déconneis pas. Après, bon, à ce moment-là, moi, je n'avais pas trop le droit d'aller sur YouTube. Après, ça, c'est par rapport à ma vie personnelle. Je n'avais pas trop le droit de... YouTube, en fait, quand c'est sorti, il faut savoir que je n'ai pas eu accès directement à YouTube parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'on ne me l'autorisait pas et j'ai eu YouTube un peu en décalé. J'ai pu jouer à des jeux vidéo énormément en retard. GTA V, c'est sorti en 2013, et officiellement, j'y ai joué en 2017. Donc, j'y ai joué des années après. Et ce que j'aime, en fait, c'est que je teste tous les jeux qui sont sortis il y a 8 ans et je les teste maintenant parce que je n'ai jamais eu l'occasion. Alors, c'est des jeux très bien. Donc, en gros, les jeux qui sortiraient en 2022, je les testerai en 2027. Ça va être très, très con, mais c'est presque ça. Donc, je suis un peu décalé, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir l'année prochaine et puis... Je vous ferai peut-être un test avec un jeu d'horreur avec les clés parce que ça me manque beaucoup. Il faut qu'on reteste des épées et des sandales. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce jeu. Ah non, je ne sais plus. Je vous l'ai fait vite fait. C'était des personnages en 2D qui se battaient dans une arène de gladiateurs avec des costumes complètement ridicules. Des costumes complètement ridicules et je ne sais pas si tu as connu ça, mais je te le montrerai normalement. Monsieur Fabre, je faisais ça dans vos cours de technologie. des cours entiers. Merci beaucoup, Monsieur Fabre. Merci. Et... C'est des... Comment vous expliquer ? C'est un jeu hyper bien. Donc, des claquettes et des sandales, c'est le but du jeu. C'est des gens qui se battent en claquettes en plus des claquettes à moitié arrachées et ils se battent pour... Donc, comme une arène de gladiateurs, vous avez un village, vous pouvez acheter des potions, des armes et c'était super bien foutu. Ce jeu, il date de... Puy-deau daté de 2007. Il est très vieux aussi. Il n'a pas eu de mise à jour. Vous pouvez jouer en ligne parce que vous ne pouvez pas jouer en hors ligne. Il faut être en jeu flash, les jeux de l'époque. Donc, voilà. Après, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus trop y jouer parce qu'il y a des trucs qui ont été enlevés du PC qui ne supportent plus. Maintenant, on ne peut plus jouer à ces jeux-là. Mais c'est un très bon jeu. Donc, je vous invite à aller voir Des Épées et des Sandales et Des Épées et des Sandales le retour disponible sur ma chaîne où c'était la première fois que vous voyez ma tête ainsi que le jeu vidéo. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça que j'avais réussi à faire. Et je vous invite à vous battre avec des gens avec des costumes complètement ridicules, avec des têtes complètement loufoques. Je vous invite à faire ça. Des Épées et des Sandales le jeu vidéo en réalité. Je pense que c'est quelque chose que je serais capable de faire en vrai. Alors, pas devant des gens parce que pas en public. Mais je pense que c'est un truc que je serais capable de faire. Des Épées et des Sandales version vraie vie. Enfin, voilà. Cliquez un truc à dire peut-être parce que j'avoue que là, j'ai eu pas trop grand-chose à dire après à part que j'ai aimé cette année. Ouais, cette année, c'est un homme des éphés spéciaux. Oui. C'est l'année où on s'est plus vus avec le rêveur perché. Voilà. Bon, là, il est en mode délire, mais bon. Il faut bien écouter. Non, parce qu'en fait, vous m'avez vu dans la voiture avec lui en train de parler, mais on était un peu... On était sérieux. Là, on a le droit de ne pas être sérieux. C'est une vidéo délire. Voilà. Les lire. Et encore, ça, c'est rien du tout par rapport à ce que vous avez déjà vu. Sinon, au niveau du travail, voilà, je commence ma vie petit à petit. Je suis sur Castel. Et puis, voilà. Et moi, qu'est-ce que je peux dire ? Voilà, voilà. Moi, ça se passe bien aussi. Tout est bien. J'ai envie de dire, en fait, éclatez-vous, rigolez, profitez de la vie. Bon, ce virus nous a bien emmerdés. Je pense que vous le savez tous. Mais, ça a été une bonne année pour tous les YouTubers. parce que forcément, tout le monde était à fond, genre, écran et tout. Même moi, le premier, je suis... D'ailleurs, je suis un grand fan de Squeezie. Voilà. Sachez que je suis fan de Squeezie. Cyprien, Norman, tous les anciens, tous ceux que j'ai connus au début. Natoo, Code Jordan 23, Mikalo pour ceux qui aimaient, Enjoy Phoenix, sur les débuts, T-Boy in shape, Golden Moustache, Suri 4, les oublions pas, c'était les meilleurs aussi. Sweetie, voilà, Lexa, Squeezie. Donc, je regardais encore ses vidéos, mais elle a disparu. Donc, j'espère que Sweetie va bien. Voilà, j'envoie ce message aussi. Il y avait qui d'autres qui étaient venus ? Bass Full, donc Bass Full, je ne sais pas si tu regardes toujours mes vidéos, si tu as toujours envie. J'espère que tu vois bien, sinon, et si tu vois mes vidéos et que tu me suis toujours, tu as le droit de te manifester. On ne t'en voudra pas. Tu étais une personne que j'ai beaucoup appréciée, donc je te fais un petit bonjour à travers cet écran. Qui d'autre ? Mes parents. Salut papa, salut maman. Il y a qui d'autre ? Et toutes les personnes qui sont là, qui s'amusent, qui s'éclatent, et clé-clé, parce que, parce que, voilà, on est toujours là, et on a toujours des choses à vous proposer, on a de plus en plus de musiques qui arrivent, c'est la grande nouveauté de, vraiment, cette année 2021, des musiques, du rap. On va peut-être repartir dans le côté électro à un moment donné, parce que le rap, j'en ai un peu marre, je ne vais pas vous mentir, mais, voilà ! Ben, c'est vraiment dédicace à toi, Jonathan, au Révers Percher, et puis, à tous ceux qui me connaissent, voilà, et puis, voilà, bon ben, ciao ! A bientôt ! Cuckoo !